C'est une œuvre qui est vraiment sombre. On ne voit pas bien. C'est Fuseli je crois. C'est Fuseli, on dirait un cauchemar ou en tout cas quelque chose d'assez épouvantable. On voit des mains, elles sont bizarres, on a l'impression qu'il va cliquer sur un truc. Il y a plein de mains dans ce musée. Et puis il y a cette armure-là. Je ne sais pas si on voit des armures comme ça. Le duc de Gloucester, ce n'est pas une armure anglaise. Il faudrait voir d'autres armures pour être sûr. C'est marrant cette représentation de la violence qu'on voit partout dans le musée. Il y a des combats partout. Et puis ces armes partout, les armes, les fusils, les pistolets, les mousquets. Cette armure quand même, c'est de l'orfèvrerie ces trucs. On voit quoi dessus ? On voit des lions. Bizarres des lions. Je ne sais pas, c'est une famille qui représentait des lions. Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux dans le musée. En tout cas les lions, c'est étonnant. Et puis ce lion-là, il est énorme ce lion. Ce serait super dans mon jardin, ce gros bloc calcaire là. Mais ce n'est pas du tout un lion de jardin en fait. Ça, c'est un lion qu'on met devant les tombes. Une grosse pierre tombale ça. Ça devait être une sacrée tombe. Cette pierre tombale, on voit ce type-là. Mais il fait quoi ? C'est qui déjà ? C'est un évêque ? C'est un curé ? Est-ce qu'il est calviniste ? Peut-être un évêque ? Je ne sais pas. En tous les cas où il a la foi, quand on regarde ses mains qui prient, puis ses mains, toutes ses mains, on voit partout des mains, des mains, des mains. Enfin bref, l'idée qu'on a, ce serait de créer un parcours complètement analogique qui permettrait aux visiteurs de partir d'une œuvre et simplement, en faisant des liens entre les choses comme on fait tous, en partant d'une idée, en allant à une autre, créer un parcours qui pourrait se continuer indéfiniment et qui, de renvoi en renvoi, ferait des ricochets dans tout le musée. C'est ça, notre visite hypertextuelle. Merci. Merci.